Laurent Delahousse, cette pique bien placée de l'une de ses célèbres consoeurs, Je suis méchante. Il est l'un des présentateurs de JT les plus célèbres du PAF. Depuis maintenant de nombreuses années, Laurent Delahousse donne rendez-vous aux téléspectateurs français sur France 2. Également à la tête de 20h30 le samedi et le dimanche, le journaliste a souvent été décrit comme le beau gosse du PAF. Très apprécié par les français, il l'est aussi de ses pairs. En effet, Catherine Matoche, l'ex-présentatrice des journaux nationaux, a côtoyé durant de nombreuses années Laurent Delahousse, qui n'a pas hésité à vider son sac. Et elle en garde un très bon souvenir. C'était mon voisin de bureau. Donc j'ai appris à le connaître, commence-t-elle par décrire. Et elle n'a pas hésité, non sans humour, à lancer une petite pique à son confrère. Parce que moi, ces petites mèches, et tout, ça m'agacait. Oui, on sentait que vraiment. C'était bien placé et ça m'agacait. J'étais méchante, hein ? Lance-t-elle. La journaliste se confie alors sur ce qu'elle pense du présentateur, très, très agréable. Vraiment, j'ai trouvé qu'il était un voisin de bureau charmant. Reconnaissante d'avoir pu partager des bons moments avec Laurent Delahousse, qui a perdu récemment un proche, Catherine Matoche continue sur sa lancée. Mais, plus que charmant, vraiment attentif. Il fait partie des gens que j'aimerais beaucoup revoir. Et si est-il un bosseur, il est créatif, il a une palette très large. Mais a-t-elle osé un jour faire une remarque à son confrère au sujet de ses cheveux ? Pas du tout, j'ai rien dit, on ne dit pas des choses aussi stupides que ça. Lors de cet entretien, la journaliste est aussi revenue sur son départ des JT nationaux, qui ont été remplacés par les éditions régionales sur France Télévisions. C'était un grand moment. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je m'étais préparé mentalement parce que la veille, je n'arrêtais pas de pleurer, a-t-elle révélé. Mais aujourd'hui, Catherine Matoche précise avoir tourné la page de la télévision. Son nouveau passe-temps ? Ses peintures qu'elle expose en réalité depuis 20 ans. J'avais besoin de cette année sabbatique pour vraiment me poser, puisqu'il y avait eu un an de stress, de questionnement. La vie ne s'arrête pas à votre métier, votre position sociale, il y a plein d'autres choses à faire. Et la peinture existait déjà dans ma vie. Ce qui m'intéresse, si y est-il le futur, si y est-il l'avenir. Des confidences sans filtre pour la journaliste. Qui n'a donc pas hésité à taquiner Laurent Delahousse et ses cheveux.